– Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver sur TV5MONDE. Le 30 novembre va débuter la COP21 qui n'est autre que la conférence des Nations Unies sur le climat. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin des prévisions de votre samedi 19 septembre. En attendant, qui va profiter du soleil sur l'Europe ? Et bien globalement, un petit peu tout le monde, excepté à Genève, à Amsterdam ou encore du côté de Stockholm, à Minsk, en Biélorussie, où là le ciel sera particulièrement humide. En revanche, le mercure sera au-dessus des valeurs de saison pour les villes de Bucarest ou encore à Kiev où on attend pas moins de 30 degrés. Profitez-en, malheureusement, cela ne devrait pas durer. Voilà, on va faire un pas de géant et on va prendre la direction du continent nord-américain où malheureusement, beaucoup d'entre vous vont se retrouver sous l'appui sur toutes les villes de la région, des grands lacs de Détroit allant jusqu'à Québec, sur toutes les villes bordant la côte est. En revanche, un mercure légèrement au-dessus des valeurs de saison avec un ciel particulièrement bien ensoleillé à l'instar de la Californie. Pour le golfe du Mexique, la zone de convergence intertropicale faisant bien son travail. Malheureusement, beaucoup d'entre vous vont se retrouver sous l'appui, mais cela s'en surprise. En revanche, ils vont échapper à cette dernière, Kingston ou encore Saint-Domingue. Et puis globalement, sur l'Amérique latine, le ciel sera plutôt agréablement bien ensoleillé. Excepté sur Porto Allégri, on attend de fortes précipitations pour ces prochaines 24 heures. Et puis toujours ces chutes de neige qui sont attendues chez vous à Ochoa. Pour les Africains, on va retrouver pas mal de soleil également. Excepté à Lumbabashi, où le ciel sera plus couvert que chez ses voisins. Et puis on va retrouver toujours un ciel particulièrement plus vieux sur la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun et la Centrafrique. Un ciel brumeux également sur Alger. Partout ailleurs, vous profiterez d'un ciel plutôt bien ensoleillé. 44 degrés sont attendus à la Mecque. 28 degrés chez vous à Kaboul. Les moussons indiennes faisant bien leur travail. On va retrouver de l'humidité sur New Delhi et Dakam. Enfin, cela sans surprise. En revanche, eh bien, bonne nouvelle pour toute l'Indonésie. Pas d'orage en vue. Un ciel plutôt bien ensoleillé. Donc, profitez-en. Un mercure au-dessus des valeurs de saison pour Big Moon ou encore Brom. Malheureusement, chez vous, en Nouvelle-Zélande, le ciel sera particulièrement pluvieux et grisâtre pour ces prochaines 24 heures. Le mercure indiquera 32 degrés à Hong Kong. 26 degrés sont attendus à Shanghai ou encore du côté de Tokyo. Voilà, c'est déjà la fin de ce bulletin météo. Nous avons parlé du réchauffement climatique qui nous concerne tous. La COP21, donc cette conférence sur le climat, va permettre d'apprendre les gestes du quotidien qui peuvent enrayer le réchauffement climatique qui pourrait amener inévitablement l'humanité à sa perte. Évitons cela. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada